Pillage. Le pillage est un acte de guerre ou de banditisme de masse qui tient de la destruction et du vol massif. Des pillages, j'en ai fait des centaines sur mon serveur Minecraft Palladium. Je trouve une base sur la map, je prends ce qui m'intéresse et je repars. Lui, c'est Iwen, mon pote avec qui je fais toutes mes vidéos. Ce qu'il sait pas encore, c'est que j'ai prévu de littéralement piller son appartement dans deux semaines. Rentrer chez lui, tout vider, remplir de caméras cachées et filmer sa réaction. Mais ça va pas être chose facile. Non, non, non. Alors oui, c'est mon pote. Mais systématiquement, on se voit à la corp ou en tournage. Je sais globalement dans quel coin il habite, mais pas l'adresse exacte. Donc, mon plan, c'est de lui dire que je suis pas très loin de chez lui et de lui proposer de prendre un verre. J'ai ensuite trouvé un subterfuge pour essayer de me ramener chez lui et de demander une visite. Plus j'explique mon plan, plus j'ai l'impression d'être un psychopathe. Ok, le message est envoyé là. S'il répond, je vais directement chez lui. Et la phase 1 du plan commence. Ok, j'ai une réponse positive. Le pauvre, je me sens presque mal. Ah là, j'ai été passé voir un pote. D'ailleurs, là, demain, j'aurais peut-être besoin de ta cam. Je sais pas, parce que toi, t'as un GH5, c'est ça ? J'ai 4 sur le 6. La version cheap, mais quand même qui fait taf. Là, tu l'achètes à toi, là ? Bah, ouais, je te le rends loin. Et c'est jeune, si je te le rends, je te le rends loin. Je te le rends loin, d'accord. Non, mais en vrai, je sais pas, t'es loin, là ? Je crois que je fais 10 minutes. En vrai, en vrai, si ça te gêne pas, je passe le chercher. Et soit demain, tu récupères la corde, soit je repasse. Ouais, c'est stylé, là, du coup, elle est... Elle est où, la cam? La cam, oui. Ok, c'est arrivé, bah, écoute. On va te parler de plus longtemps. Vas-y, bah, demain. Ok, mission 1 du plan, check. Maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer une date. Ça va être compliqué, parce qu'il faut à la fois que EIWEN soit à son jour-là, que je sois dispo et en France, et qu'on ait le plus de monde possible pour faire le déménagement. Ouais, allô ? Yes, bien, 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 bien. Ça va ? Euh, non. J'ai une proposition d'un petit projet rigolo pour toi, si tu veux, ce week-end. En gros, tu vois qui c'est Nicolas EIWEN ? Bah oui, c'est quand même, hein. Et bah, du coup, tu vois, je fais une vidéo où je pille son appartement en vrai. Pendant qu'il part, l'idée, c'est de prendre tout ce qu'il a chez lui, de le mettre dans un camion de déménagement, et quand il revient, il n'y a plus rien. Est-ce que tu es chaud de venir m'aider ? Bon, à deux, on ne va pas aller bien loin. L'autre solution, c'est de payer des gens. J'ai demandé au cadreur avec qui on bosse habituellement sur les vidéos. C'est décidé, notre opération aura lieu dans 9 jours. Le seul petit problème que j'ai avec ça, c'est que je n'ai toujours pas les clés d'EIWEN. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je n'ai pas non plus son code d'accès qui me permettrait de rentrer dans sa résidence. Du coup, je suis vraiment un débile mental, parce qu'en plus, je suis allé chez lui, donc techniquement, j'aurais juste pu à regarder. Donc là, à ce stade, soit je trouve le moyen d'avoir le code, genre j'appelle ses voisins et j'essaye de me faire passer pour quelqu'un de la résidence, soit j'essaye de retourner chez EIWEN en notant bien le code. OK, j'ai peut-être une piste, j'ai acheté une caméra thermique. Si ça marche, vous m'appelez James Bond. Ah ouais, c'est un vrai bail, le truc. J'ai payé ça 200 balles. Wesh, bon, là, j'ai juste une petite problématique, c'est que je n'ai pas de batterie, mais je pense que mon plan peut fonctionner. Bon, alors, j'étais en train de tester ce fameux truc thermique. Juste, s'il te plaît, Tema, la résolution, catastrophique. Ça, voilà. Je pense que je vais juste leur envoyer à Amazon et en racheter un mieux. Bon, EIWEN, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau joujou ? J'ai trouvé ces espèces de téléphones qui contiennent des caméras thermiques et visiblement, ça avait l'air d'être un bon rapport qualité-prix. Bon, il se peut que je l'ai déglingué en le lançant dans une vidéo. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. J'ai une application qui agit vraiment comme une caméra thermique et en vrai, ça marche quand même assez bien. Genre là, par exemple, la caméra qu'on vient d'utiliser là, elle est plus chaude que ce qu'il y a aux alentours et quand c'est bleu, c'est plus froid. Mon plan ! Je vais me poser en face de chez lui comme dans les films d'espions tard Le Bureau des Légendes et dès que quelqu'un va rentrer, je vais essayer d'observer pour voir le code. Si ce n'est pas suffisant, je foncerai filmer le panel de code avec ma caméra thermique et les touches appuyées devraient être en surbrillance. Bon, là, vous devez vous dire, Tuse, on s'en bat l'ec, qu'est-ce que tu nous racontes ? Je vous rappelle que là, l'objectif, c'est de connaître le code de la porte d'entrée de EIWEN. Donc, ma théorie, c'est qu'on peut utiliser le téléphone avec vision thermique pour déterminer quel est le dernier code qui a été entré sur le keypad. Oui, il se peut que j'aie regardé trop de films d'espions. Donc là, j'ai un petit boîtier qui est censé représenter le digicode de l'immeuble de EIWEN. Si ça marche, c'est que ça marche dans toutes les circonstances parce que là, on est dans une pièce chaude alors que le digicode de EIWEN, il est dans une pièce froide. Donc, le contraste entre la chaleur des doigts et le digicode sera beaucoup plus élevé. Donc, imaginons que le code, ça soit genre 5169. 5169. Je dégaine la petite appli. Et regardez, si on n'attend pas trop longtemps, alors évidemment, la chaleur se dissipe. On voit clairement le 5, on voit clairement le 6, on voit clairement le 1. Alors, on a un peu de mal à voir le 9, mais objectivement, je crois que le truc est faisable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'avec cette technique, on passe de 9999 possibilités à plus que 256. Mais attendez, c'est encore mieux. Je me suis enseigné sur Internet et il y a un truc qui s'appelle les suites de Debraille. C'est un moyen d'optimiser la vitesse à laquelle on rentre les codes sur le keypad. Prenez un de l'IPRAN, je m'explique. Par exemple, imaginez que vous avez un keypad avec un code à 4 chiffres. Si vous voulez tester toutes les combinaisons, vous allez devoir faire 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, etc. C'est chiant. Et c'est là que c'est intéressant. Plutôt que de tester dans l'ordre, vu que le keypad prend seulement en compte s'il y a une suite de 4 chiffres qui est correct et qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur Valider à chaque fois, c'est possible de tester par exemple 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Et cette suite de chiffres, elle teste le code 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, mais aussi le 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, etc. Ce qui veut dire qu'en une suite de quelques chiffres, on teste beaucoup plus de caractères. Clairement, merci Underscore pour la découverte. Et du coup, j'ai développé une petite application qui, à partir de 4 codes du DigiCode, me permet de trouver la suite la plus optimisée de chiffres pour la déverrouiller. Ok, actuellement devant chez Ewen, comme un plouc, j'attends que quelqu'un rentre. Avec ma super appli, j'espère que je ne vais pas attendre trop longtemps et j'espère surtout que je ne vais pas être trop bizarre devant chez quelqu'un avec une caméra en train de filmer. Bon, là, je fais quand même quelques tests avec le DigiCode. J'espère juste que personne ne va me voir parce que c'est très bizarre. Mais en gros, imaginons que là, j'appuie sur une touche et que je pars. En fait, c'est invisible. Mais si je mets mon doigt à côté pour qu'il y ait une comparaison, là, vous voyez, le set est légèrement visible. Vraiment, c'est très léger. Putain, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Donc, je mets ça dans l'application. Pour des raisons évidentes, j'ai flouté ce qu'on voyait sur le code de EIWEN, mais après avoir entré tous les chiffres que mon application m'a donné... Ok, donc là, normalement... On est dedans ! Bon, je ne vais pas parler trop tard parce que d'ailleurs, voisin tout à l'heure. On est dedans. T'es un cri. Bon, je résume. On a l'adresse, les déménageurs, le code de la porte et aujourd'hui, EIWEN est à la Corp. Ses clés sont sur son bureau. Pour faire un double des clés, j'avais peur qu'il me faille un justificatif de domicile ou un bike comme ça. Mais pas du tout ! Voilà, du coup, on a les clés de EIWEN. Sur Internet, j'ai trouvé ce camion de déménagement. Je ne me rends pas compte de combien de places on va avoir besoin, mais c'est le plus gros qu'on a pu trouver et que j'ai le droit de conduire. Ok, demain, c'est le grand jour. Je suis allé chercher le camion, je l'ai garé à la Corp. J'ai fait croire à EIWEN que je tournais le vlog de la chaîne secondaire. J'ai eu le droit à quelques petites questions croustillantes. C'est notre nouveau camion de la Fuse Corp. Mais là, je dois vous avouer que j'ai un petit moment de doute. Genre, ok, c'est un prank, ok, c'est gentil, voilà, tout ça. Mais j'ai peur qu'il le prenne mal, en vrai. Genre, je ne sais pas, imaginez que c'est le bordel chez lui. Moi, ça me ferait chier qu'on vienne et que, genre, on voit que c'est le bordel. Bon, après, de toute façon, on voit que c'est le bordel derrière moi, mais je ne sais pas, qu'il laisse un truc privé, qu'il n'ait pas envie que ça apparaisse en vidéo ou que même simplement on le voit. Donc, ouais, je commence à douter, même si le prank est cool. Il y a aussi un dernier point que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il ne faut pas que EIWEN rentre chez lui au moment où on est en train de faire tout notre pillage. Du coup, je ne savais pas trop comment faire pour être sûr qu'il ne soit pas là. Et je lui ai dit qu'on faisait une vidéo où on testait tous les parcs d'attractions de France. Je lui ai fait croire que moi, j'étais à Nick Lolland et que lui, il devait aller tourner à Disney. Comme ça, en plus d'être sûr et certain qu'il ne soit pas là, on aura quelques petites séquences de lui en train de s'amuser pendant qu'on le plie. Ça y est. Plusieurs semaines de travail et on arrive enfin au dénouement. J'ai quand même prévu un dernier petit détail. Ok, ce que j'ai dans la main, là, c'est des caméras cachées. Si tout se passe bien, normalement, c'est des trucs que je vais cacher chez EIWEN au moment où il va rentrer chez lui. Comme ça, ça vous permettra de voir vous-même ce qui se passe. Je vous propose un petit unboxing, mais j'ai aucune idée de pourquoi quelqu'un achèterait ça autre que pour des raisons cheloues. Ça, par exemple, c'est une caméra qui se trouve dans une prise électrique. C'est très pratique, parce que ça a l'avantage de ne pas avoir besoin de s'encombrer avec de la batterie, mais je ne vois même pas où est la caméra, en fait. Attendez, il y a une olive dans le pâté, là. Oh ! Ah oui, d'accord, vous voyez, là, dans l'espèce de reflet, là ? Non, impossible, introuvable, ce truc. Alors, je vais faire quelques tests, mais l'avantage qu'elle a, celle-là, c'est qu'elle se branche en Wi-Fi et je peux la voir en direct, donc on pourra voir sa réaction en direct dans la voiture. Voilà, alors celui-là, c'est le porte-manteau. J'ai un peu peur de l'être fait avoir, parce que j'ai peur qu'il ne marche pas sur batterie. Je refuse de croire qu'ils sont assez cons de faire une caméra secrète qui se branche derrière. Bon, ça y est, on est en direction de chez Ayuen, là. Le stress est palpable. J'espère qu'il n'est juste pas encore parti, comme ça, au moins, on aura la confirmation de le voir sortir de chez lui, mais sinon, au pire, on lui envoie un message en mode « Ouais, t'es parti », ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que les gens mentent, tu vois, quand tu dis « Ouais, t'es parti », « Ouais, ouais, t'inquiète, je suis là dans 5 minutes », alors que le gars est toujours chez lui. Bon, au pire, on aura une marge de manœuvre, une marge de sécurité. Non, 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 là, ça va être bien, bien fun. Vous m'en sauvez ? Oui. Vous ne vous mettez pas dans la rue principale, et je vous dis quand il est parti. Ok, heureux. On attend qu'il sorte. Bon, alors là, maintenant, d'une minute à l'autre, il devrait sortir. En plus, on a un petit peu de retard, donc j'espère vraiment qu'il n'est pas déjà parti. En plus, l'avantage, c'est qu'on a équipé. Les gens vont se dire qu'on vient du FBI, ou... Bon, il faut vraiment que personne ne nous voit dans la voiture, parce que c'est hyper bizarre. Je viens de lui envoyer un message, il me dit qu'il n'est pas encore parti. Ça veut dire qu'on va le voir sortir, et que du coup... Alors, par contre, s'il va oublier un truc chez lui... Putain, la merde, genre... Oh, il va buguer. Oh, il sort, il sort, il sort ! Je pense que là, on est bon, ça va faire une petite dizaine de minutes qu'il est parti. Du coup, on va appeler Sosso, qui devrait venir avec le camion. Ouais, allô Sosso, c'est bon ? Vous pouvez venir et vous garez devant ? Ça va, il est une dinguerie. Ça va, t'en sors de te garer ? Bon, bah, let's go. Ok, c'est haut. Très cosy, hein. Salut les blous ! Bienvenue dans mon appartement tour. Bon, alors là, c'est mon bureau où je fais mes vidéos. Super. Là, c'est mon trophée YouTube pour les shorts. En vrai, il est sympa, il est très cosy, son petit appartement. Il sera bientôt vide. Voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo de déménagement, littéralement. Hop ! On a une autre problématique, c'est la taille du camion. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de mettre des trucs, mais une fois que le camion est plein, c'est finito. Bah, disons que Nico, tu me caches des choses, là. On va rester à côté des bougies. Bon, le truc, c'est que, quand même, dans tout pillage, il faut choisir ce qu'on prend et ce qu'on ne prend pas. Genre, on a un petit débat de est-ce qu'on pille aussi, genre, la farine, les trucs. La vérité, c'est qu'on va perdre trop de temps pour un truc qui peut simplement se fermer. Et la vérité, genre, je pense pas que c'est ça qui va vraiment faire la vie. J'ai un trou dans ma poche, j'ai un peu le seum, ce qui fait qu'il y a des trucs qui tombent de façon aléatoire de mon pantalon. On dit souvent, ne fais pas aux autres ce que tu n'as pas envie qu'on te passe. Et est-ce que toi, t'aimes pas bien ce qu'il y a un de tes alliés qui vit à... Non, ça me ferait trop chiant, ouais. Mais je pense qu'il va trouver sa gueulerie, tu vois. Et, quand même, je tiens à préciser que pendant que nous, on est en train de faire ça, lui, il est à Disneyland. Bon, on est à l'entrée de Disneyland. C'est impressionnant. Je crois que je n'étais pas venu ici depuis mes 4 ans, donc j'ai zéro souvenir, littéralement. Attends, je suis en train de me dire le toki, on peut le cacher chez lui. Comme ça, on peut lui parler quand il rentre. Ça aurait été excellent. Là, je crois qu'on a l'emblématique symbole, on peut pas dire qu'on n'y est pas. Je m'amuse bien. Pour l'instant, je dois l'avouer. Je n'ai pas encore commencé à émanager, mais ça ne serait tardé. Putain, Ewen, il a scotché sa plante à sa table. Juste pour donner un petit style. Putain, il a quand même le sens du détail. J'ai eu le temps de familiariser avec le monsieur parce que j'étais en train de me faire ça et tout, en mode prétentieux. Il était en train de... C'est vrai que c'est possible en plus, il y a des gens qui ont réussi, j'ai eu son tic tac et tout. Bah, pas moi. Nous aussi, on a le sens du détail, Ewen. On va piller ta farm. C'est quoi ça ? C'est du basilic ? Non, c'est pas du basilic, ça n'est pas du tout. Mais voilà, c'est là où il se nourrit de superbes plantes qu'on va aussi emmener dans le camion. Parce que, pourquoi pas ? Parce que j'ai l'air de Mickey, là. C'est ça, mon travail. C'est chiant. Bon, il y a cette pièce encore, il y a encore deux, trois petits trucs. Après avoir attendu des années pour ce moment, je crois que le jour est encore arrivé. Ça me fait une petite adrénaline, j'avoue que... Je ne sais pas le faire un jour. Abonnez-vous, c'est vraiment la meilleure chaîne. 70 minutes, je crois que ce moment attendra encore quelques années. Le pouce bleu. Il y a un vrai fucking bateau dans le parc. La GoPro, on va la mettre dans la chambre. Alors, l'idée, c'est quand même d'avoir le pouce bleu aussi. C'est censé être la caverne d'un dragon. Ah, il est là. Putain, c'est... Vu que là, en outil, ça voudra dire qu'on pourra voir en direct la réaction d'Aiwen. Et je crois que ça, ça doit être un micro. On doit pouvoir écouter ce petit-ce bleu. Vraiment, c'est tellement pas cramé. Ça tient pas, parce que je pense que ça va passer par quelques secondes. À l'extérieur, comme ça. En vrai, est-ce que c'est cramé quand tu rentres là ? En vrai, un peu, mais... Finalement, on a mis une plante ici. Comme ça, c'est vraiment... C'est invisible. Ok, la partie relou commence. Il n'y a plus qu'à attendre que Aiwen revienne de son parc d'attractions. Ah, c'est le bon ! Ah, j'ai trop faim pour lui ! Non, non, il n'y a rien dans l'étoile avec. Quoi ? Mais c'est où ? Attends, 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 on arrive. Aïwen ! Ça va ? T'aimes bien ta nouvelle déco ou pas ? T'aimes bien ta nouvelle déco ? Mais j'ai rien cap... Tu sais que quand il y a des talkies, je pensais que c'était un truc laissé par les voleurs et tout. Du coup, je l'avais trop moutillé, genre. Genre, les voleurs, ils t'appellent Aïwen, genre. Bon, il y a une petite GoPro. Tu l'avais vu ou pas ? J'ai vu, il y a la GoPro là, le truc contre mon mur. Bon, c'est un peu cramé. Jamais, j'en ai fait tout ça. Ah oui, ça c'est, on a piété ferme. Le canon, c'était pour ça ? Bah oui. Heureusement que... Heureusement que c'est Kéman Nanket, toi, moi. Je vais faire l'autre. Une petite courriel après une petite... Vas-y, fais l'autre. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est... Le lien, il s'affiche là. Abonnez-vous à cette chaîne, pour le dédommagement. Abonnez-vous à la mienne. Et on se dit à très bientôt. Le pouce bleu, l'abonnement, le chondriotage. Salut tout le monde, c'était Aïwen et Fios. A la prochaine, à plus !